Grand 2, l'enracinement de la République. On a ici deux cartes, l'une en 1885, l'autre en 1893. En 1885, on voit que la France est essentiellement en jaune, ça veut dire qu'il y a moins de 50% de suffrages républicains par département, tandis qu'en 1893, la France est essentiellement en rouge, ça veut dire qu'il y a plus de 80% de suffrages républicains par département. Donc, de façon indéniable, les républicains se sont enracinés dans la population française parmi les électeurs. Grand A, les symboles de la République, le rôle de l'école. Jules Ferry, ministre de l'instruction publique dans deux gouvernements entre 1880 et 1885, est connu pour avoir fait voter les lois scolaires entre 1880 et 1883. Il est aussi un soutien de la colonisation, ce qui rappelle les deux faces ambivalentes de la République. L'école, jusqu'à 12 ans, est donc publique, laïque et surtout gratuite. Cette image d'épinal, de propagande pour la République, met en évidence cet aspect de l'œuvre de la République. Son effort de prédilection, c'est-à-dire sa priorité, s'est porté sur les lois d'éducation nationale. Le budget des écoles a été doublé et l'instruction de tous assurée. Cette école de la République est chargée de faire passer le message républicain, comme le montre ce livre de lecture pour les enfants de l'école primaire, le Tour de France par deux enfants. C'est un livre destiné à l'édification patriotique, édification, c'est-à-dire à la gloire de la patrie. L'enracinement de la République passe aussi par des symboles, des lieux. La Marseillaise redevient l'hymne national en 1879. Le 14 juillet est institué fête nationale en 1880. Le centenaire de la Révolution française, enfin du début, est célébré en 1889. L'allégorie de la République, c'est-à-dire la représentation d'un principe ou d'une idée par un être vivant est représentée par la statue de la Marianne. On retrouve sur la pièce de 1 franc le rameau d'Olivier, la Marianne sur le timbre, et on voit que sur les protèges-cahiers des enfants, on a des illustrations patriotiques. Ici, une illustration avec la Marianne, le drapeau bleu-blanc-rouge, et le soldat avec sa culotte rouge, son pantalon garance, au premier plan. Grand B, les finérailles de Victor Hugo à la recherche d'une unité nationale. Comme on l'a vu, Victor Hugo, d'abord monarchiste et conservateur, c'est quand même un écrivain issu de la bourgeoisie, soutient la République à partir de 1889. Il s'exile après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et critique avec virulence le Second Empire. Il est député sous deux républiques, la deuxième et la troisième, puis sénateur, et s'engage pour les grandes causes républicaines, le suffrage universel, l'instruction pour tous, la séparation d'églises et l'amnistie des communards. Et il est considéré comme l'un des plus grands écrivains français, par exemple les Misérables. Donc, à sa mort, la France républicaine entre en deuil. Les autorités organisent une cérémonie officielle afin que tout le peuple républicain lui rende un dernier hommage. Et il est panthéonisé, c'est-à-dire accepté au Panthéon, par 408 voix contre 3. Le Panthéon accueille sous la Révolution française les dépouille des personnages importants pour la patrie. Rendu ensuite à l'église catholique, il redevient un lieu à la mémoire des grands hommes à partir des obsèques de Victor Hugo. On a ici, pour info, un petit récapitulatif de l'histoire du Panthéon. Au départ, c'est une église construite à l'initiative de Louis XV. Sous la Révolution française, l'Assemblée nationale décide de la convertir en Panthéon, un mot grec qui désigne l'ensemble des dieux. L'édifice va abriter les sépultures des grands hommes de la nation, aux grands hommes de la patrie reconnaissante. Au XIXe siècle, le Panthéon connaît des changements de fonction en fonction justement des régimes, entre lieu de culte catholique sous la Restauration et le Second Empire, et temple laïque sous la monarchie de Juillet. Et à l'occasion de la mort de Victor Hugo, le Panthéon est rendu par la Troisième République à la célébration des grands hommes. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et il y a aussi quelques femmes qui ont été acceptées, comme Simone Veil, récemment. L'espace urbain est aussi utilisé pour véhiculer le message républicain. Ce sont les mairies dans les villages, ce sont les écoles à côté de la mairie, mais ce sont aussi les statues. Par exemple ici, la statue pour la République dans Paris, sur la place de la République, où on peut voir réunis quasiment tous les symboles de cette République. Le rameau d'Olivier, symbole de la paix qu'on retrouve sur les monnaies, le bonnet phrygien, symbole de la liberté, la couronne de laurier, symbole de victoire, l'épée en bandoulière, défense de la patrie, la table de la loi avec les droits de l'homme, qui remplace les dix commandements, l'emblème de la vie de Paris, puisque là on est à Paris, la fraternité à l'arrière, la liberté et l'égalité, les statues qui rappellent la devise républicaine, le lion devant une urne, qui rappelle le suffrage universel, certes toujours masculin. Sur les plaques de bronze, on a les dates qui représentent les événements majeurs à l'origine de la République. Et c'est une bonne révision pour vous. Le serment du jeu de paume, la prise de la Bastille, la nuit du 4 août, la fête de la Fédération, la proclamation de la patrie en danger, la bataille de Valmy, l'abolition de la royauté, les Trois Glorieuses en 1830, l'abolition de l'esclavage en 1848, la proclamation de la République en 1870, et la première fête nationale, le 14 juillet 1880. Le 14 juillet étant un autre exemple de la façon dont passe ce message républicain à travers des moments de communion laïque, comme la fête du 14 juillet. Grand C, les grandes libertés, les principes fondateurs de la République. D'abord, la liberté de réunion. Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable. Donc, on a ici le député radical, les radicaux étant pour une application stricte des principes républicains, Georges Clemenceau, qui tient cette réunion, au cours de la campagne pour les élections législatives de 1885. La liberté d'association, c'est la loi de 1901, qui est toujours valable aujourd'hui. Les associations de personnes pourront se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable. Et c'est vraiment un fondement de la démocratie que cette capacité pour les personnes de s'associer, pour faire valoir une activité sportive ou un combat qu'ils mènent et faire ainsi pression sur les députés. Les républicains, on a vu, étaient essentiellement des citadins, des intellectuels. Il faut convaincre le reste du pays, c'est-à-dire la majorité de la population, essentiellement rurale, paysanne. Et cela va se faire par l'intermédiaire de la démocratie locale, de l'élection des maires dans chaque commune. Il y en a plus de 36 000 en France. Il s'agit donc, selon le mot d'un historien, d'installer la République au village, en construisant des mairies, centre modeste d'une vie civique encore rudimentaire, a naturellement pour voisine cette école où commence l'éducation des citoyens de demain. Nulle ligne de discontinuité, l'homme fait, sacré souverain de la cité, franchit le même seuil que 10 ou 20 ans plus tôt lorsqu'il faisait son apprentissage intellectuel et moral. On peut donc dire qu'il y a une véritable propagande républicaine qui passe par différents canaux, l'école, les mairies, mais cette propagande s'effectue dans un cadre qui se démocratise, libéral, et cette liberté d'expression donne la possibilité aux opposants de s'exprimer. On n'est donc pas dans une dictature et d'ailleurs, ces oppositions vont largement pouvoir s'exprimer. C'est ce que l'on va voir dans la partie suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada